Il ne faut pas refouler le conflit, le refuser, il faut au contraire qu'il soit partout. Il y a constamment de l'agitation, de l'effervescence, de la possibilité de débattre, parce que sans conflit, c'est la division. Et donc ce qu'on craint, ce n'est pas le conflit, c'est la division en deux groupes. Si on se met à avoir une situation où on a deux groupes qui s'opposent, on est dans une situation latente de guerre civile. Ça veut dire que le combat démocratique n'est jamais fini, n'est jamais achevé. On ne peut jamais considérer que ça y est, on a les bonnes institutions et que c'est réglé. C'est jamais réglé pour une raison très simple. L'invité d'aujourd'hui est Sophie Vanich. Elle est historienne, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la Révolution française. Dans cette conférence, elle aborde les idées préconçues que l'on peut avoir sur la démocratie au travers de notions telles que l'égalité, le conflit, la place de la parole dans la démocratie et la fragilité de ce régime politique. La démocratie est-elle un mythe ? Ça pose en fait une série de questions. La première, c'est de savoir si la manière dont on se projette, nous, dans l'idée de démocratie est une manière mythique. C'est-à-dire, est-ce que le mot « démocratie » nous permet de croire en notre société ? C'est-à-dire de considérer que ça vaut la peine de jouer le jeu social, sachant qu'on est dans une démocratie. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment une démocratie ? Puisqu'un certain nombre de militants, en particulier dans le sillage des printemps arabes, a considéré qu'il fallait une démocratie réelle. Et que donc, il fallait un adjectif pour pouvoir affirmer qu'on était réellement en démocratie. Mais un mythe, ça peut être une fiction agissante aussi dans le passé. Et donc, il s'agit de savoir si les expériences qu'on appelle des expériences démocratiques dans le passé sont effectivement ce qu'on imagine être la démocratie, en tout cas telle qu'on a pu la formaliser. Et donc, contre le mythe, c'est-à-dire contre la question d'une fiction, même si c'est une fiction agissante, le rôle des historiens, c'est de remettre de l'expérience et d'analyser qu'est-ce qu'on a appelé démocratie dans d'autres périodes de l'histoire. Et donc, de remettre de l'histoire dans notre connaissance de la démocratie et ainsi se donner des lumières pour comprendre dans quel monde nous vivons. Et pas simplement contempler un espace qui est l'espace du passé ou l'espace de ce que Miguel Abinso rappelait les prophéties de liberté. Il s'agit effectivement de constamment faire un va-et-vient. Ce va-et-vient, on va le faire à différents moments de la conférence, mais vous allez surtout le faire par les résonances que l'exposé, j'espère, va produire. Et pour ces expériences, j'ai choisi deux expériences qui sont au fondement de ce qu'on pourrait appeler notre mythe démocratique. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant parce qu'on nous dit que nous sommes assis en termes de fondement en France sur la Révolution française. Et on sait que la Révolution française est elle-même assise sur l'Antiquité, plutôt l'Antiquité romaine, et je vais prendre plutôt Athènes parce que c'est quand même un exemple qui m'est cher. Mais dans les deux cas, c'est des expériences historiques qui ont pu être mythifiées ou voilées dans la réalité. Et donc, il s'agit de les ressaisir. Donc, Athènes au 5e siècle et ce qui se passe avant pour arriver à la démocratie et la France entre 1789 et 1795. En suivant, quatre principes démocratiques structurants. Certains vous paraissent évidents. L'égalité politique entresemblable, c'est quelque chose qui est vraiment au fondement de la démocratie. Par contre, ça paraît moins évident pour certains que le conflit soit un principe constitutif de la démocratie. Et puis ensuite, j'aborderai la question de la parole délibérative et décisionnelle distribuée dans l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et enfin, la reconnaissance de la fragilité des citoyens, des êtres vivants et de la démocratie elle-même. Alors, l'égalité politique est assez peu sensible aujourd'hui. Et ces principes structurants sont malgré tout ce qui conduisent à réclamer quand même la fameuse démocratie réelle. Je crois que c'est important de revenir sur ces questions parce que c'est des questions vraiment structurantes et qu'on a oublié de les interroger. C'est-à-dire que ça fait un certain temps qu'on est dans des routines de sens et que ce que je souhaite, c'est effectivement essayer de sortir de ces routines de sens. Sur ce, la démocratie n'arrive pas par magie. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de créer des institutions qu'on va nommer comme démocratiques pour obtenir, par exemple, l'égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui suppose un processus laborieux. Et je voudrais décrire le long chemin du VIIe siècle au Ve siècle qui mène vers l'égalité de droits civils et politiques à Athènes, ce qu'ils appellent l'isonomie. Et si ça mérite d'être revisité, c'est que ça témoigne de l'articulation, et là c'est quelque chose, c'est une question qui nous est chère, de limites qu'on pourrait qualifier de butées de la réalité et de processus historiques spécifiques. En premier lieu, comme butée de la réalité, la population augmente, la vie était prospère, la population augmente, et nul ne s'est préoccupé de penser le ratio entre population et capacité de l'Athique, c'est-à-dire de l'ensemble de la région d'Athènes, à nourrir tout le monde. Ce qui fait que cela débouche sur une crise agraire et il n'y a plus assez de terres pour nourrir tout le monde. Et on assiste ainsi à un processus de colonisation. La rareté, à ce moment-là, entraîne une augmentation des prix, des locations et des terres elles-mêmes. À ce moment-là, on va avoir, et c'est sur un temps assez long, une série d'arc-comptes, c'est-à-dire de magistrats dans une configuration oligarchique, c'est-à-dire où c'est un petit nombre d'habitants qui ont le pouvoir, vont produire des réponses à cette situation de crise agraire. En premier lieu, dracon. On est dans une situation où il y a un endettement des plus pauvres, qui est extrêmement important, et auquel répond finalement une concentration des terres de l'Athique. Parce qu'au fur et à mesure que les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Et donc, les terres cultivables appartiennent à quelques grandes familles, qu'on appelle des Gens, qui sont des grandes familles aristocratiques, propriétaires. Les lois de dracon, qui ont donné l'idée de draconien, quelque chose de très dur, de très violent, affirment que personne ne peut être exonéré de ses dettes, même s'il cultive la terre qu'il a toujours cultivée. Et donc, il affirme que ceux qui ne payeront pas leurs dettes, il y a un décret qui est pris, vont chuter dans l'esclavage pour dette. Pour des citoyens, qui sont reconnus comme citoyens, cet esclavage pour dette est une humiliation extrême. Et ça va évidemment marquer les mémoires d'une manière extrêmement importante. Et deuxième point, ils ont le choix entre devenir esclaves dans l'Athique ou aller peupler les colonies. Et donc, il y a l'obligation d'émigrer si on ne veut pas chuter dans l'esclavage. On a évidemment là quelque chose qui va entraîner un chaînage des émotions et des mémoires. Et le pouvoir des grandes familles oligarchiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, reste important. Et ces familles refusent d'abandonner leurs prérogatives. On est là dans une situation où la violence sociale, et l'attente ou pas l'attente, est extrême. Et trois revendications surgissent. Évidemment, l'abolition des dettes. Deuxièmement, le partage des terres, ce qu'on appelle la loi agraire. Et ensuite, de retrouver une égalité civile et politique entre riches et pauvres. Et donc, on a tendance, parce que, comme vous le savez, tous les habitants de l'Athique ne sont pas citoyens, on a tendance à considérer que l'exemple ne vaut pas. Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a les métèques, tous les métèques ne sont pas inclus, même au moment de la révolution démocratique, parce qu'il y a les esclaves. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas inclue dans la cité. Mais ce qui me paraît important, c'est de faire l'hypothèse depuis le corps des citoyens. Et dans ce corps des citoyens, on a tendance à oublier qu'il y a ces très riches et ces très pauvres. Et que, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui vaut comme exemplarité pour comprendre, justement, un conflit, et un conflit d'avant le capitalisme. Donc, on est là dans une situation où, ce qui est intéressant, c'est que la question, comme vous voyez, d'accumulation des richesses n'est pas propre au capitalisme. La conflictualité sociale est proche de la guerre civile en 594 avant Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, vraiment, la situation est devenue critique. À ce moment-là, on a une grande figure, qui est d'ailleurs une figure d'autorité, qui finalement est un archonte, comme Dracon, qui est Solon. et Solon se veut être une figure conciliatrice qui va être capable de produire des nouvelles lois qui vont réconcilier la cité entre riches et pauvres. La première chose qu'il fait, c'est qu'il interdit l'esclavage pour dette. Et, chose extraordinaire, il donne à cette interdiction une valeur rétroactive. Ça veut dire que tous les citoyens qui étaient tombés en esclavage pour dette pendant la période de Dracon sont réinclus dans la cité. Bon, ils sont réinclus dans la cité, mais enfin, ils gardent en mémoire qu'il a fallu la menace de cette guerre civile pour faire valoir dignité et droit. Et donc, c'est pas une réinclusion qui se fait sans qu'il y ait de ressentiment. Voilà, il y a du ressentiment et il y a aussi une expérience politique. Il a fallu menacer de la guerre civile pour obtenir d'être réinclus dans le corps civique et ça n'aurait pas été nécessairement possible sans une figure comme celle de Solon. Il limite, de fait, fortement l'enrichissement foncier des grandes familles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est encadré. Mais ce qui est le plus important dans les lois de Solon, qui sont à la fois connues comme Saint-Agme, figées, lois de Solon, mais qui ne sont pas bien connues dans leur effectivité, c'est l'affirmation que les hommes ne sont pas seulement les jouets du fatum, c'est-à-dire de la destinée, ou les jouets des dieux. Et c'est ce qu'on peut appeler une défatalisation de l'histoire. C'est un point très important qu'on retrouvera au XXe siècle, en particulier chez Canguillem, qui affirme que le monde est polarisé en valeurs et que c'est en fonction de ces valeurs que les gens agissent, et qu'il faut ces valeurs pour que les gens agissent, mais que polariser le monde en valeurs, c'est effectivement défataliser l'histoire, c'est la juger. Et donc, cette défatalisation de la vie politique le conduit à affirmer que tout citoyen est digne d'être un acteur historique, et donc digne de participer au pouvoir. Mais le pouvoir gentilis continue à refuser, et donc il essaye de négocier entre le pouvoir gentilis et des principes, et on arrive à une situation où il y a une hiérarchie qui reste indexée sur la richesse, la richesse immobilière et la capacité de production. Autrement dit, si vous êtes sur une petite propriété, vous n'avez pas voix au chapitre. Si vous êtes sur une grande propriété, vous avez droit à participer aux activités de la cité. Les plus pauvres sont de fait exclus, mais il ne sera plus possible de les réduire en esclavage. Dans ce contexte, vous voyez bien que les plus pauvres ne peuvent pas être satisfaits. Et on est dans un compromis entre Aristoi et ce qu'on appelle le démos, c'est-à-dire l'ensemble de la cité qui n'est pas propriétaire, dans une situation où personne n'est satisfait. Personne n'est satisfait, c'est une négociation qui a été longue, laborieuse, il y a des lois, mais les fameuses lois de Solon qui vont être louées pendant toute l'histoire en termes de référence, en fait, sont un échec. Et elles produisent ce qu'on appelle l'anarchie. Ce n'est même pas la guerre civile, ce n'est pas deux groupes qui s'opposent, c'est le fait que plus personne n'obéit à personne. Plus personne ne se donne des lois de régularité. Plus personne n'est capable de savoir quelle est la règle. et on est à ce moment-là dans une situation donc extrêmement troublée. Cette situation conduit d'autres archontes et en particulier Pizistrate, et puis ensuite ses fils. C'est pour ça qu'on parle aussi des Pizistratides, qui sont aussi d'origine aristocratique, tout ça c'est des aristoyes, et qui ont accédé à des responsabilités politiques importantes, puis ont refusé de rendre le pouvoir à la fin de leur mandat d'archonte. Ils conservent le pouvoir par la force. Et de ce point de vue-là, ils sont dans la possibilité de le faire parce qu'ils ont un entourage de fidèles totalement soumis, parce qu'ils ont la force militaire avec eux, et parce qu'ils ont aussi le soutien du peuple. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un débat qui peut exister entre la forme tyrannique et la forme populiste, parce qu'il n'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il en est effectivement des racines du populisme. Et ça me paraît extrêmement important de pouvoir distinguer le populisme d'un événement comme la Révolution française, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui affirment que la Révolution française est un populisme. « Je m'inscris en faux » et c'est pour ça que je trouve extrêmement important d'expliquer ce qu'il en est de la tyrannie. Il n'empêche que cette tyrannie est capable de redistribution sociale. Et de ce point de vue-là, elle protège le peuple contre les exactions des puissants au niveau de la justice, sauf quand son intérêt prime. Il y a une action qui favorise le développement matériel de la cité qui profite à tout le monde. Il y a une création de taxes sur les productions agricoles et sur l'alcool afin de fournir des prêts aux petits paysans. Ça ressemble au microcrédit. Et puis, il y a le partage de certaines terres en faveur des paysans contre les aristoyes. Donc, une loi agraire. Donc, on voit bien que le petit peuple a des bonnes raisons d'être dans le soutien à la tyrannie. Il y a quelque chose où il y a intérêt. Il y a également des lancements de grands chantiers architecturaux sur l'acropole, ce qui fournit du travail à un certain nombre d'artisans. Alors, face à cette tyrannie, eh bien, ceux qu'on appelle les eupatriites, ce qui veut dire ceux qui aiment leur patrie, sont à la fois contre le peuple, en tant que ce peuple est insupportable, qu'il est incompétent, qu'il est prêt à se donner à des démagogues, qu'il ait toutes les qualités que vous pouvez imaginer sur la disqualification populaire, qu'on appelle également dans le vocabulaire grec la populace. Et donc, on a là une position des eupatrides oligarchiques contre les pauvres, contre le démos et contre la tyrannie. Et donc, il y a un clivage au sein de l'aristocratie entre ceux qui sont favorables ou un peu favorables à la tyrannie, ceux qui sont très défavorables, et ceux qui sont très défavorables s'appellent eux-mêmes, donc eupatrides. C'est dans ce contexte qui, comme vous l'avez vu, est loin d'être linéaire et c'est ça qui me paraît important. Il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques, il y a des enjeux qui sont de colonisation ou d'esclavage pour dettes, il y a des enjeux où on a l'impression que la démocratie va enfin apparaître avec les lois de Solon, puis on a la tyrannie. Et enfin apparaît Clifthène, qui est aussi une figure qui appartient au même groupe social, à savoir les Aristoï, qui appartient à une famille qui est une très grande famille qui a eu souvent le pouvoir qui est la famille des Alcméonides. Et sa famille a souvent été en conflit avec les fameuses eupatrides, le reste de l'aristocratie, d'une part en soutenant Solon, qui était quand même un peu isolé, vous l'auriez compris, et en ne condamnant pas fermement la tyrannie. C'est-à-dire que dans certains cas, face à certaines lois dites tyranniques, il considérait que si c'était favorable au peuple, peut-être qu'il ne fallait pas être nécessairement contre. Et donc, il est dans une situation où il est dans une position un peu singulière, et il décide de mettre fin à la tyrannie en faisant alliance avec les Spartiates. Les Spartiates, qui sont la cité oligarchique par excellence. Les Spartiates acceptent de faire alliance pour rétablir la loi de la patrie à Athènes telle qu'elle a toujours existé, donc la tradition, mais loin de soutenir un pouvoir aristocratique, ce fameux Clistène fait alliance avec le démos. Il fait alliance et donc, il est dans une position de transfuge politique. Il ne va pas vers son camp d'aristocrates, il va vers le camp du démos, et les Eupatrides déclarent à ce moment-là qu'il a mis la populace dans son écurie et donc, il l'accuse d'être un nouveau tyran. Mais on va voir qu'il invente des institutions qu'on appelle les institutions démocratiques qui vont permettre justement de créer une situation non tyrannique. Et c'est à cet endroit-là que je voudrais vous montrer que l'égalité peut être un principe, mais un principe n'est pas une donnée. Ce n'est pas parce qu'on a une déclaration des droits dans le bloc constitutionnel qu'elle est observée. On peut dire que le principe est l'égalité, mais qu'il n'y ait pas d'égalité. Et donc, pour qu'il y ait de l'égalité dans une cité ou dans une société, il faut créer les conditions de cette égalité effective, passer du principe à l'effectuation. Et c'est la chose la plus intéressante, à mon avis, des institutions christianiennes dans un premier temps. Il va réorganiser la structure du territoire et du démos. La structure du territoire, il va découper l'Athique en trois territoires. Il y a un territoire qui est la zone rurale, un territoire qui est toute la côte et un territoire qui est la ville. Ces trois zones, il va les utiliser pour fabriquer à partir des dèmes des tribus. Alors, les dèmes, c'est en fait des sortes de quartiers un peu élargis. Dans la ville, c'est un quartier, mais dans les zones rurales ou les zones maritimes, c'est un peu plus large qu'un quartier. Ces dèmes, en fait, sont les lieux où habitent les gens. Voilà. Donc, on a même un changement de nom réclamé par Christène. Au lieu de dire à quelle famille on appartenait, on va dire à quel dème on appartient. Donc, vous allez dire je suis Dionysos, de tel dème. Or, il se trouve que dans les dèmes, il y avait beaucoup de métèques, en particulier dans la zone urbaine, et des esclaves affranchis. Ils n'étaient plus esclaves, mais ils avaient, si vous voulez, ce qu'on dira au XVIIIe siècle, la macule esclave. Et donc, dans l'édème, il va faire entrer Christène, des gens qui vont devenir citoyens, qui n'ont jamais été citoyens, et qui vont donc donner une importance en termes de volume à ce fameux démos, et qui va aussi être une manière de dire aux aristois qu'il y a des semblables, et que la question, ce n'est pas d'être identique, c'est d'être semblable, quelle que soit l'histoire de chacun. Et que si on habite en Attique et dans cet endroit-là, et qu'on agit et qu'on vit et qu'on travaille là, alors on mérite de rentrer dans le corps des citoyens. Donc, les gens qui sont là au moment de la réforme clisthénienne vont rentrer dans le corps des citoyens. Ensuite, ils divisent chaque zone en trities, c'est-à-dire qu'ils vont faire 10 trities pour la zone maritime, 10 pour la zone urbaine et 10 pour la zone rurale. Et ensuite, ils fabriquent les tribus en mettant une trities de chaque zone dans la tribu. Si on regarde précisément ce que ça produit, ça produit en fait une situation où une tribu, vous voyez, elle est discontinue sur le plan territorial. Donc, on assiste à une déterritorialisation, ce qui fait que les intérêts ne peuvent pas être territoriaux. Première chose. Deuxième chose, les personnes qui vont être dans la tribu n'ont pas les mêmes intérêts non plus sur le plan de la corporation, si vous voulez. Les intérêts des gens de la ville, les intérêts des gens de la côte, les intérêts des gens des zones rurales ne sont pas nécessairement congruents. Et donc, pour être sûr que les gens apprennent à discuter en vue de l'intérêt commun, il faut les mettre dans la même tribu parce que c'est eux qui vont discuter effectivement de cet intérêt commun. Donc, on a une situation de déterritorialisation mais aussi de fin des corporations et puis surtout, c'est une situation où on va mettre dans la même tribu des riches et des pauvres. où on va considérer qu'il y a aussi la fin d'une définition en fonction de sa famille qui était aussi considérée par les aristocrates, les aristois comme une gains, c'est-à-dire une unité de sang. Et de ce point de vue-là, on peut parler de race. Et donc, c'est une déracialisation à laquelle on assiste avec la réforme de Clistène. Et ainsi, on atteint l'intérêt commun de la cité. En tout cas, c'est ce qui est visé. On appartient à une tribu qui est un groupe socialement mixte sur différents plans. Le mélange est extrêmement valorisé et je vais y venir peu à peu. Ici, je passe sans coup férir à la déclaration de 1789 et à un article que vous connaissez au moins pour l'avoir vu en situation scolaire, éventuellement l'avoir relu depuis. Mais finalement, elle est un peu oubliée, cette déclaration. Donc, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, c'est absolument calqué sur la situation grecque. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est en fait l'isonomie. C'est la manière dont les Grecs ont nommé l'égalité avec le fait que c'est le nomos qui veut dire la loi qui pose la question de la possibilité d'une égalité. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Eh bien, en fait, c'est une manière aussi de dire au noble eh bien, vous étiez noble mais maintenant, ça ne vous donne aucun privilège. Vous n'êtes pas pour autant un grand génie et vous devez simplement fournir pour l'intérêt commun vos compétences mais rien de plus. Il y a ensuite autre chose qui est inscrite dans cette déclaration des droits, dans cet article 1 fondamental, c'est le fait que les hommes naissent et demeurent. Alors, pourquoi pas sont, tout simplement ? Pourquoi ce n'est pas les hommes sont égaux et égaux en droit, etc. ? Eh bien, parce que, effectivement, c'était l'idée de naissance et là aussi de race au sens où les nobles considéraient qu'ils étaient d'un sens différent, le fameux sens bleu et donc, c'était bien une lutte entre deux races qui avaient été mythifiées depuis la conquête des Francs et donc, il y a quelque chose qui est renvoyé dans la mesure où on considère désormais qu'il n'y a aucun privilège à être né noble et que c'est une folle prétention que de croire qu'on appartient à une race différente et le fait même de dire que c'est une folle prétention et c'est des mots de Seyès, c'est une manière de dire que c'était un mythe, maintenant, il va falloir renoncer à ce mythe nous sommes tous des semblables et nous naissons aux semblables et nous demeurons aux semblables. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de chute dans l'esclavage, il ne peut pas y avoir de chute de la citoyenneté, c'est quelque chose qui doit être installé et c'est installé dès la naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à avoir. Enfin, dernière chose sur l'utilité commune, il se trouve que les nobles étaient supposés dans la tripartition classique être des guerriers. Or, au XVIIIe siècle, un certain nombre sont encore des guerriers mais la plupart sont des courtisans et donc, ils ne servent pas à grand-chose, voire, ils ne servent à rien. Et donc, ce qu'on affirme, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir du talent pour l'ensemble de la société et que c'est ça qui doit permettre, effectivement, de construire une société égalitaire. Alors, je mets un petit point sur l'égalité homme-femme pour rappeler qu'effectivement, à Athènes, je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, la citoyenneté dépend de plusieurs critères mais les femmes n'y sont pas. La femme est exclue de la participation à la vie politique. Il faut être libre, donc l'esclave est exclu des vies politiques. Majeur, il faut avoir fait son service militaire qui dure deux ans. Et il faut être de parents athéniens, d'où la question des métèques. Donc, vous voyez bien que rien n'est parfait mais c'est dans cette imperfection qu'on peut quand même réfléchir. Et pour la Révolution française, il y a un hiatus entre la déclaration des droits qui implicitement dans l'expression les hommes c'était supposé être la formulation qui inclut être tout le monde et dans la pratique on a exclu les femmes ce qui fait que des femmes ont sincèrement cru et aussi des hommes ont sincèrement cru que les femmes étaient incluses alors qu'elles ne l'étaient pas juridiquement en tout cas qu'elles ne l'ont pas été mais que ça ne les a pas empêchées d'être actives donc c'est des actrices fondamentales de la Révolution sans être pour autant reconnues comme des personnes qui votent dans la période révolutionnaire. Je voudrais juste souligner que la France est particulièrement laborieuse dans cette question puisque le droit de vote pour les femmes n'est obtenu qu'en 1945 et que le droit d'avoir son compte en banque n'a été obtenu que dans les années 60. Le conflit comme nécessité Alors ce conflit comme nécessité c'est un point qui est je pense le point le plus intéressant et qui a été souligné dans les années 90 travaillé de manière extrêmement fine et intelligente par deux auteurs Nicole Leroux dans La Cité Divisée et Jacques Rancière dans La Mésentente L'une est historienne de l'Antiquité et l'autre est philosophe. Alors pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que d'une part c'était une manière de rappeler justement en prenant appui sur la Grèce ancienne que la notion de démocratie peut être dégagée mais complètement dégagée de sa gangue contemporaine étatique et juridique et donc de ne pas considérer que la question de l'état de droit c'est la même que celle de la démocratie. La deuxième chose c'est l'affirmation que la cité repose sur une harmonie qui suppose le conflit et le modèle qui est donné c'est le modèle du Kukéon. Le Kukéon c'est un breuvage religieux de la religion des mystères à Hélusis et qui est fait de liquides et de graines et pour le consommer il faut la voir agitée d'une manière extrême et on dit que la cité est comme le Kukéon il faut l'agiter pour qu'elle ne se divise pas en deux sachant que la figure du deux c'est la figure de la guerre civile de la stasis et comme il ne faut pas qu'il y ait de stasis parce que c'est justement ce qu'on redoute le plus ce conflit il ne faut pas refouler le conflit le refuser il faut au contraire qu'il soit partout et qu'il y ait constamment de l'agitation de l'effervescence de l'animation de la possibilité de débattre parce que sans conflit c'est la division et donc ce qu'on craint ce n'est pas le conflit c'est la division en deux groupes quels que soient les deux groupes que ce soit les vieux les jeunes les riches les pauvres les esclaves les libres dans tous les cas si on se met à avoir une situation où on a deux groupes qui s'opposent on est dans une situation latente de guerre civile et donc il ne faut pas cette situation il ne s'agit pas de réduire comment on pourrait dire les inégalités mais constamment d'affirmer que l'agitation le conflit empêche la mort de la cité par possibilité de constamment discuter des conditions qui permettent l'effectivité de l'égalité donc on peut rediscuter la construction des dèmes des trités etc mais il ne faut pas considérer qu'il y a des inégalités à défaire parce que dans ces cas là on reconduit les inégalités sur un autre mode il faut considérer que les gens ne sont pas identiques et qu'ils doivent constamment débattre en tenant compte du fait qu'ils ne sont pas identiques mais qu'ils sont des semblables qui ont les mêmes droits et donc là il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que les compétences des uns et des autres il va falloir trouver des moyens de les faire s'exprimer dans des institutions mais il ne faut pas oublier que les institutions ne font pas tout et donc il faut avoir en mémoire que la démocratie par définition est insurgente qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le combat démocratique n'est jamais fini n'est jamais achevé on ne peut jamais considérer qu'il y a une clôture et que ça y est on a les bonnes institutions et que c'est réglé c'est jamais réglé pour une raison très simple c'est que ça s'appelle démocratie et démocratie ça veut dire que le peuple a pris le pouvoir sur l'aristocratie comme l'aristocratie est une minorité riche et qui a cherché constamment à dominer prendre le pouvoir sur l'aristocratie c'est pas nécessairement seulement la dominer c'est peut-être pas le bon terme c'est l'empêcher de redevenir dominante et donc c'est faire en sorte qu'elle accepte l'égalité et donc c'est pas la dominer c'est maintenir une situation de non-domination entre les aristocrates et le démos et à partir de là et bien on peut jamais s'arrêter parce que les aristocrates voudront toujours reprendre le pouvoir en tout cas ceux qui se sont nommés les eupatrides et donc il y a quelque chose de nécessaire d'une action continuée de ce point de vue là l'idée que la démocratie puisse être achevée est en fait une idée antidémocratique voilà et donc c'est pour ça qu'on dit que la démocratie est insurgente donc les institutions démocratiques portent la marque de cette insurgence ou ne sont plus démocratiques je donne des exemples pour la période de la Grèce ancienne une des institutions insurgentes et j'y reviendrai c'est l'ostracisme c'est aussi le droit de juger ceux qui ont des responsabilités des magistratures leur rappeler qu'ils sont au service du peuple les fameux talents et du côté de la révolution française c'est le droit de résistance à l'oppression la nécessité d'avoir des sociétés politiques pour rester sur le qui-vive et même en 1793 le devoir d'insurrection alors évidemment pour que ces différents droits et ces différentes manières de maintenir l'insurgence puissent exister il faut qu'il y ait une parole distribuée et donc la réflexion sur les institutions je pense qu'il faut la penser en termes de paroles distribuées parce que cette parole distribuée aujourd'hui comme vous savez elle est distribuée dans une logique qui est une logique de comptage du temps le temps de parole à la télé combien de temps vous disposez en fonction du nombre des lecteurs que vous avez eu la fois précédente bref c'est une affaire de temps de parole on a aussi toute une pensée de la parole distribuée en termes de manière de parler l'éloquence le laconisme des outils pour pouvoir prendre la parole des pétitions on verra pour la période de la révolution des députations des défilés symboliques des procédures mais on pense rarement que la parole distribuée et bien en fait c'est pas une affaire juste de matière de la parole c'est de lieu du politique où l'on peut prendre la parole et que tous les lieux n'ont pas la même fonction politique et qu'en conséquence la question sur la parole distribuée c'est vraiment une question des lieux du politique et non pas simplement sur les manières de parler après dans chacun des lieux on peut reprendre faut-il être laconique éloquent pour quelles raisons qu'est-ce qui est utile ou pas alors en ce qui concerne les institutions athéniennes je voudrais donc expliquer un peu ce schéma dans ce schéma ce qu'on voit c'est à nouveau tous ceux qui font partie du peuple athénien et en particulier donc ces femmes qui donnent la citoyenneté mais qui ne sont pas citoyennes et puis ceux qui sont réduits en esclavage et puis ceux qui sont étrangers et puis ceux qui n'ont pas fait leur service militaire qui sont encore trop jeunes ce qui est intéressant dans ce schéma c'est que vous pouvez voir qu'il y a un seul lieu où il y a des élections et tous les autres lieux sont des lieux qui sont tirés au sort voilà donc ce tirage au sort fait qu'il y a une distribution à peu près équitable des différents types de personnes et que ces différents types de personnes vont peupler différents types d'institutions l'institution la plus importante c'est l'ecclésia parce que tous les citoyens peuvent participer à l'ecclésia qui est donc l'assemblée du peuple et c'est l'appareil législatif c'est un appareil législatif parce que c'est le lieu où on vote les lois c'est un lieu de vote les grecs et en particulier les athéniens ils ont un peu peur du vote parce que le vote ça clive et donc ça peut produire cette situation de guerre civile et donc ils ne sont pas hyper favorables au vote mais on peut voter des lois par contre voter trop souvent c'est quelque chose qui va produire à nouveau des factions des relations un peu complexes dans la cité donc on n'est pas favorable et donc en fait on écarte le principe électif pas simplement parce qu'il choisit des gens plutôt que de les tirer au sort au sens où ça serait tout le monde c'est aussi pour éviter qu'il y ait des factions ça évite des discussions sur les personnes c'est un lieu où on vote aussi la guerre donc les choses qui intéressent l'ensemble de la cité et qui posent des problèmes à l'ensemble de la cité c'est l'ensemble de la cité et le pouvoir législatif qui doit le faire et puis ils votent l'ostracisme c'est-à-dire la manière dont on écarte certaines personnes on pourrait dire qu'à l'éclésia on ne parle pas beaucoup il y a des gens qui sont comme moi la tribune et puis il y a des gens comme vous qui écoutent qui ont été instruits auparavant de quoi on allait parler et qui écoutent les arguments et il y a des arguments favorables et des arguments défavorables pour la loi et ces arguments ils ont été préparés pendant 30 jours à la boulet la boulet c'est un conseil pour le coup qui est un conseil extrêmement important et qui est le lieu de préparation des lois c'est un peu comme si tous les mois on avait une convention pour préparer les prochaines lois et donc c'est une sorte de convention comme on parle de convention citoyenne et donc c'est un lieu où il y a des experts où il y a des fonctionnaires évidemment ces experts et ces fonctionnaires ont du pouvoir puisque c'est eux qui instruisent les boulettes des manières d'agir et qui les informent et qui les instruisent aussi du contenu mais ça n'empêche que comme on a la boulet qui est faite par une tribu et que la tribu a été fabriquée de manière à ce qu'on soit obligé de discuter d'intérêts communs entre des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts alors il y a effectivement c'est un lieu de débat très intense et c'est parce que c'est un lieu de débat très intense qu'on en arrive à se mettre d'accord sur les points de désaccord parce que sinon on ne pourrait pas expliquer le pour et le contre à l'ecclésien et donc le but ce n'est pas d'avoir un consensus c'est d'avoir élaboré le point de clivage central et de pouvoir ensuite expliquer pourquoi on pense que cette loi est bonne pourquoi on pense que cette loi est mauvaise et que les citoyens puissent du coup entendre les arguments et décider en tant que citoyens donc c'est un point extrêmement important même si des fonctionnaires et des experts viennent modérer la puissance populaire au sens strict du terme mais c'est quand même chaque tribu quitte chaque Britannique une autre tribu va discuter des lois tirées au sort également des archontes qui sont des archontes qui ont des responsabilités qui ne sont pas qui sont très importantes mais qui ne sont pas vitales pour la cité vitales au sens vraiment de l'existence physique de la cité donc ils vont avoir des responsabilités en termes de justice et de religion et sur la religion il va y avoir en particulier les corèges j'y reviendrai mais ces archontes la plupart du temps sont des aristocrates voilà ils sont tirés au sort mais ils sont beaucoup des aristocrates pour des raisons de manière dont fonctionne le tirage au sort et il y a aussi par contre possibilité pour tout un chacun de devenir archonte et quand on a fini l'archontat d'une manière automatique on vient peupler l'arrêt au page qui est donc un conseil de personnes supposées sages parce que âgées voilà supposées sages ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours sages et puis ici on a donc le point crucial de seul lieu où il y a l'élection parce que le stratège ou les stratèges parce qu'ils sont plusieurs sont ceux qui ont la garde de la cité en termes de défense nationale et on ne peut pas se permettre d'avoir un stratège idiot on peut avoir un mauvais corrège bon il va perdre le concours ce n'est pas très grave mais avoir un stratège idiot c'est quand même très embêtant donc là il y a quand même un enjeu de capacité qui joue mais par l'ostracisme et par le jugement qui a lieu le plus souvent à l'Ecclesia les stratèges ils vont être jugés et donc ils agissent en sachant que s'ils agissent mal ou qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt de la cité soit ils sont ostracisés soit ils sont jugés et donc ils ne sont pas dans une position où ils peuvent s'accaparer le pouvoir tout seuls parce qu'à ce moment là ils passeraient à une position tyrannique et c'est de ça dont on parle à l'Ecclesia est-ce que tel stratège s'est comporté plutôt en tyran est-ce que tel stratège n'a pas trahi dans sa manière de faire la guerre alors qu'on avait prévu ça il a fait ça il a pris une décision qui n'avait pas été réfléchie collectivement il s'est séparé de ses collègues stratèges et c'est un peu comme au football celui qui joue perso c'est pas nécessairement excellent et donc il y a quelque chose là où on a l'impression qu'ils ont tout le pouvoir parce qu'effectivement ils ont un pouvoir décisionnel qui est fort mais comme ils sont jugés par l'Ecclesia ou ostracisés par l'Ecclesia ils sont constamment surveillés et de ce point de vue là et bien toute position élective en fait est une position considérée comme une magistrature ce qui veut dire une charge c'est pas uniquement une gloire c'est une charge on sait que c'est dur et on peut vouloir la reconduire régulièrement ce qui a été le cas pour Périclès mais on peut aussi considérer qu'une fois ça suffit parce que c'est une charge et que c'est difficile et qu'on va être jugé et parfois jugé pas nécessairement avec justesse on n'est pas des saints quand on appartient au groupe des citoyens on est juste des citoyens ordinaires qui ont les mêmes droits que les autres voilà donc on a là une situation où la création la vraie création de Clisten c'est la boulet et c'est dans cette boulet que tout son système de reconstruction du démos et du territoire apparaît et puis il y a l'élié qui est en fait le tribunal et où on voit que c'est un tribunal qui va être loué par Aristote parce que plus on est nombreux plus la justice est juste de point de vue d'Aristote voilà alors qu'est-ce qu'il en est maintenant pour les assemblées politiques révolutionnaires c'est le moment le plus compliqué mais je vais vous décrire des assemblées politiques des systèmes électoraux et des assemblées administratives alors si j'ai fait ça c'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a des assemblées qui sont auto-instituées des assemblées qui sont instituées par un pouvoir supérieur et qui appartiennent quand même à l'élaboration du pouvoir législatif donc ici c'est la question du pouvoir législatif le système électoral c'est le corps des citoyens qui appartient au corps des citoyens dans la période actif qu'on dit actif dans la période révolutionnaire et ici c'est les assemblées administratives et donc c'est du pouvoir exécutif or on a tendance à mélanger ces différents pouvoirs et à oublier que le pouvoir législatif dans un système démocratique comme l'ecclésia et bien c'est le pouvoir qui doit dominer et le pouvoir exécutif doit lui être subordonné alors je commence par ce qui est le plus révolutionnaire alors j'ai séparé en trois séquences 1789 1790 1792 1793 1794 sachant qu'ici il y a la chute de la monarchie le point de départ en 89 c'est la réunion des états généraux donc c'est une assemblée instituée qui est convoquée par le roi mais on a une assemblée immédiatement auto-instituée qui sont des députés bretons et puis d'autres députés de différents endroits qui s'auto-instituent comme club breton et ce club en fait il a un objectif très précis qui est de subvertir les états généraux pour en faire une assemblée nationale constituante le nom n'est pas choisi d'emblée mais l'objectif c'est qu'il n'y ait plus une société de caste avec cette race des nobles et ces vilains qui sont des non-nobles et qu'il n'y ait plus que des êtres humains semblables et donc là l'objectif c'est effectivement de sortir des états généraux qui sont organisés par caste et d'arriver à cette assemblée nationale constituante et du coup ce qui est extrêmement important c'est de voir que l'enjeu c'est un enjeu de subversion c'est pas le refus de l'institution c'est peupler l'institution pour la subvertir et la subvertir c'est lui changer ses règles et donc c'est la manière dont on change les règles du jeu avec les mêmes personnes ça va être le même personnel politique évidemment certains vont émigrer ils ne vont pas être contents etc mais c'est le même personnel politique et on peut donc dire que cette subversion conduit aussi à une auto-institution de l'assemblée nationale qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce club breton des décisions prises la nuit sur la manière d'agir le lendemain ensuite ce club breton se transforme s'ouvre à plus de députés plus de députés veulent participer et comme les députés se réunissent aux jacobins ça se transforme en société des jacobins mais ça reste un endroit où on prépare les séances d'assemblée donc si vous essayez de faire des passages entre Athènes c'est des auto-institutions qui fabriquent des boulets qui n'ont pas exactement la même connotation et les cotisations sont élevées et donc la préparation du travail d'assemblée ça suppose de donner de l'argent au club pour pouvoir organiser louer les salles faire tout ce qu'on a à faire et puis il y a un deuxième club qui s'auto-institue qui est le club des cordeliers c'est d'autres députés qui se réunissent au cordelier et qui ont eux des cotisations plus abordables autrement dit ça ne va pas être le même personnel politique pour des raisons à la fois politiques c'est-à-dire de sensibilité politique mais aussi pour des raisons pécuniaires ces différentes choses à part les états généraux et bien elles vont se poursuivre là sauf qu'elles vont changer de nom l'Assemblée nationale constituante ça dure jusqu'en 1991 puis après c'est l'Assemblée législative mais je n'ai pas remis parce que c'était déjà très chargé ce qui m'intéressait c'était les créations ce qui se crée dans les années 1790-1792 c'est ce qu'on appelle des sociétés fraternelles ces sociétés fraternelles c'est un lieu où les différents révolutionnaires comme ils ont une confiance démesurée dans la question de la loi et bien ils veulent connaître les lois s'instruire sur les lois pouvoir critiquer les lois et donc c'est le lieu où en fait les gens vont s'inscrire pour se réunir et débattre des lois et s'instruire simplement sur les lois savoir ce qu'il y a c'est un lieu où on va vraiment valoriser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et on la connaîtra quasiment par cœur ce qui fait que au moment de la constitution de 91 alors que la déclaration elle date de 89 on n'osera pas toucher à la déclaration des droits parce que la prosodie était connue des gens du peuple ces différentes sociétés fraternelles elles sont donc elles se nomment amour des lois nomophiles en fonction des différents endroits mais aussi société fraternelle des patriotes de l'un et l'autre sexe il y a des sociétés de femmes bref c'est quelque chose qui est extrêmement divers et ils décident d'avoir un congrès des sociétés patriotiques sachant que patrie veut dire ceux qui aiment leur patrie ceux qui aiment les lois parce que où il n'y a pas de loi il n'y a pas de patrie donc on a un congrès des sociétés et ce congrès a la prétention comme les clubs de conseiller les députés de donner des avis de dire ce qui va ce qui ne va pas de juger de la loi et puis on a quelque chose qui est entre la question électorale et la question des assemblées auto-instituées qui est la question des sections je suis obligée de revenir un peu en amont je n'ai pas expliqué tout à l'heure parce que c'est un peu à part mais on a des quartiers à Paris qu'on appelle des districts ces districts ont été les lieux où on a voté pour les états généraux ces lieux où on a voté normalement ils devaient fonctionner pour le vote et la préparation des cahiers de doléances et c'était terminé les gens devaient rentrer chez eux or les gens ne sont pas rentrés chez eux ils ont fait la permanence des districts puis la permanence des sections il y a 90 districts et les députés de l'Assemblée Nationale Constituante ils ont un peu peur du peuple quand même c'est des bourgeois c'est le tiers état mais le tiers état il est divisé d'une manière extrême entre des riches et des pauvres et donc dans les districts il y a le mouvement populaire qui est là qui ne se connait même pas encore lui-même qui est en train de s'inventer et ils sont 90 donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on discute donc ils ont un peu peur ils décident de réduire déjà par deux et donc ils font 48 sections à la place des 90 districts les députés dans le même contexte et bien les sections décident d'être permanentes et en fait le pouvoir de l'Assemblée n'a pas le pouvoir de les empêcher et donc au lieu d'être des assemblées qui sont juste électorales ça devient aussi des assemblées qui ressemblent aux sociétés fraternelles mais un peu aussi aux clubs et qui sont finalement des lieux où on va s'agiter vraiment beaucoup sur la politique sur la manière dont on la conçoit sur ce qu'on appelle la souveraineté populaire on va avoir des débats extrêmement intenses et des lectures de journaux extrêmement intenses ces différents lieux du politique auto-institué ont des droits ils ont le droit de s'adresser à l'Assemblée ils envoient des adresses ils ont le droit d'envoyer des pétitions qui sont des pétitions pour réclamer ou des pétitions pour éclairer les députés ils ont le droit de manifester dans la rue et ils ont la possibilité aussi de se constituer en comité central des sections et ce comité central des sections ça permet d'avoir une unité à l'intérieur de Paris et c'est vrai aussi pour les autres grandes villes Lyon etc donc on est là dans une situation où ce lieu du politique c'est vraiment un lieu aussi de subversion c'est le lieu électoral subverti en société populaire et il donne des conseils mais aussi il alarme sur les choses qui ne vont pas et il menace les députés il leur dit maintenant si ce que vous faites ne correspond pas à ce qu'on attend puisque vous êtes là pour nous servir n'oubliez pas qu'on est supposé être la nation souveraine le peuple souverain alors on va être obligé de reprendre le glaive de la loi autrement dit il rappelle que c'est le peuple souverain qui dispose de la loi et pas les représentants les représentants ont inventé une fiction pour dire que non ils représentaient vraiment la loi et que le peuple n'était lui-même qu'une fiction théorique pour pouvoir créer cette assemblée et donc ça c'est la lutte qui va y avoir constamment au sein de la révolution qui dispose réellement du pouvoir législatif est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est les représentants évidemment tous ceux qui sont là considèrent que c'est le peuple et les députés ça va varier ça va varier et ça va créer des clivages des débats à l'intérieur de l'assemblée et donc c'est un point extrêmement important l'ensemble des institutions donc auto-instituées pour ceux qui aiment Castoriadis c'est l'auto-institution de la société donc elles sont regroupées en sociétés populaires qui ont un peu toutes les caractéristiques où on va continuer à s'instruire à lire la loi à en débattre à s'adresser et à menacer etc. voilà ça c'est les sociétés populaires et elles sont là pour interpeller les conventionnels et faire que la convention soit en lien avec la société mais dans un contexte qui est celui de la période dite de la terreur et bien on va assister à une notabilisation des sociétés populaires ça veut dire qu'elles vont être peuplées non pas du petit peuple qui déserte mais de fonctionnaires et de oisifs c'est-à-dire les gens qui ne travaillent pas et qui donc nécessairement sont plus modérés et donc on a des beaux parleurs et des insolents et des fonctionnaires et le débat se fait entre les fonctionnaires et ceux-là et donc à ce moment-là les gens qui appartiennent à la convention des gens comme Robespierre Saint-Just etc. considèrent que les sociétés populaires ont dépéri que c'est un dépérissement d'avoir ce type de population et que du coup au lieu de vraiment avoir un point d'appui pour pouvoir faire des bonnes lois on n'a rien du tout on a des gens qui sont inféodés ou des gens qui sont hostiles à la révolution et donc il y a une tentative de régénération des sociétés populaires par la politique d'institution civile pour retrouver une parole populaire dans ce lieu donc comme vous voyez ça a été subverti par la notabilisation et donc la subversion elle peut se faire dans les deux sens les institutions qui sont d'abord effervescentes peuvent être subverties par des processus de notabilisation alors qu'au contraire quand elles sont notabilisées on peut les revivifier et puis surtout on peut en créer d'autres et donc ce processus créatif c'est le processus révolutionnaire qui crée une effervescence de la parole déliée sur les assemblées électorales et sur le fonctionnement électoral on a là trois moments avec la rupture qui est la rupture de la fin de la monarchie donc la fin de la monarchie constitutionnelle la fin de l'ancien régime c'est là le point de départ en 89 c'est des assemblées primaires de villages et de districts qui rédigent les cadoléances et qui choisissent des électeurs qui vont se prendre pour les seuls à nouveau représentants réels du peuple ils élisent ces électeurs des députés donc on est bien à deux degrés et les députés sont censés représenter tous les commettants c'est à dire tous ceux qui ont voté pour eux les électeurs mais aussi les autres et donc ils écrivent à leurs commettants en général mais ils ont aussi parfois des échanges épistolaires avec uniquement ceux qui ont été électeurs donc ça dépend des relations etc et finalement cet échange épistolaire avec les territoires va se poursuivre mais une théorie qui est la théorie de la représentation fait qu'on ne va plus être député d'un territoire mais député de l'ensemble du pays quel que soit le territoire qui vous a élu donc le territoire ne devient qu'un lieu qui permet de distribuer le nombre de députés mais ensuite les députés par une opération du Saint-Esprit sont capables de représenter l'ensemble du pays donc c'est une théorie fictionnelle qu'il se donne et qui permet de dire nous représentons tout le monde même si on a été élu par Grenoble par Lyon par Paris etc donc ce qui est important de retenir c'est qu'on a deux degrés en 90-92 on a des assemblées primaires de cantons c'est un peu plus loin que les assemblées de villages mais il y a plus de deux degrés ça se passe à un seul degré mais par contre on a un suffrage censitaire ce suffrage censitaire évidemment c'est une déception par rapport à l'article 1 de la déclaration des droits que je vous ai indiqué tout à l'heure déception mais ces gens-là élisent les députés les juges les curés les municipalités les assemblées départementales et puis c'est dans cette période où il y a ce suffrage censitaire abominable qu'en fait on a la plus grande effervescence de création auto-instituée donc ce que je voulais souligner c'est que les modes de suffrage ne déterminent pas l'effervescence politique parce que rien n'interdit d'avoir de l'effervescence politique hors situation électorale il n'y a pas besoin que ce soit les élections et qu'on soit là pour élire des gens pour se réunir et donc ce suffrage censitaire a des effets en fait qui sont plutôt dans une certaine mesure bénéfiques pour l'effervescence politique démocratique ici on a un suffrage universel masculin donc après la chute de la monarchie et c'est une volonté sincère d'élargir la citoyenneté à tous mais comme on est dans une période qui est une période particulière qui est la période de la terreur en fait on n'est pas dans la situation de la constitution de 93 telle qu'elle avait été prévue et on est dans une situation d'exception avec deux comités qui sont un peu comme deux groupes de stratèges si vous voulez qui sont nommés tous les mois par la convention donc par le pouvoir législatif fait émaner deux comités législatifs qui ont en plus un pouvoir complet c'est à dire qu'ils sont dans une position un peu de plein pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir législatif le pouvoir exécutif dans une certaine mesure avec le comité de sûreté générale et ils ont également un pouvoir de jugement puisqu'ils sont dans un rapport étroit avec le tribunal révolutionnaire ce qui fait que ce suffrage universel masculin qui a eu lieu en 93 ne se traduit pas du tout par une effervescence politique se traduit plutôt par ce que Saint-Just appelle une glaciation politique et donc on a une situation où il y a trop de pouvoir aux fonctionnaires trop de pouvoir aux agents nationaux au comité de surveillance à ceux qui se prennent pour la vérité du peuple en tant qu'ils sont dans une relation étroite avec la convention et donc on voit bien qu'il y a toujours des hiatus entre l'auto-institution et l'institution ce qui me paraît important pour nous aujourd'hui c'est que c'est ça qui est resté et donc nos assemblées élues elles sont des assemblées en fait pour presque toutes exécutives c'est du pouvoir exécutif c'est à dire que ça agit dans le cadre de la loi ça ne produit pas de la loi ça peut produire du règlement mais ça ne produit pas de la loi et donc c'est de ce point de vue là dans un cadre où on applique la loi où on est dans le cadre législatif que les municipalités les assemblées départementales agissent c'est pas du tout la partie révolutionnaire et même pour les assemblées départementales c'est une partie très réactionnaire c'est à dire à chaque fois qu'il y a la possibilité de taper sur le peuple les femmes etc ils le font Cette démocratie fragile et cette vie fragile ont produit un certain nombre de choses qu'on appelle les droits créants qui sont la manière dont la société doit un certain nombre de choses à l'ensemble de ses citoyens parce que si elle ne fait pas en sorte que l'égalité soit possible alors l'égalité n'est rien du tout et pour que l'égalité soit possible il y a d'abord à faire en sorte qu'il y ait un droit à l'existence que tout le monde puisse être nourri que tout le monde puisse avoir du travail quand on est apte à travailler etc donc les droits créants c'est ce qui dans la constitution de 1793 revient à affirmer que la société est en dette avec chacun de ses citoyens en ce qui concerne l'assistance l'éducation et le soin alors ça produit un grand livre de bienfaisance nationale c'est extrêmement important parce que c'est une création en termes de droit et c'est ce qui fonde la possibilité de la démocratie en ce qui concerne la Grèce ancienne on n'a pas ce genre de choses mais par contre on a le souci d'indemniser le travail citoyen parce que si on doit rester 30 jours pour une Britannique donc à la boulet et qu'on est paysan il faut payer quelqu'un pour s'occuper des cultures pendant ce temps-là on ne peut pas travailler et donc il faut avoir une indemnité pour pouvoir faire le travail citoyen et cette indemnité elle va concerner à la fois le travail à la boulet mais aussi chose très intéressante la possibilité d'avoir un accès extrêmement facile dans le lieu de l'épuration des passions qui est le lieu du théâtre pourquoi ? pourquoi il y a besoin d'épurer les passions ? et bien si on tient compte du fait que la démocratie par définition est conflictuelle vous savez bien qu'au bout d'un moment on en a gros comme disent certains personnages donc ça veut dire que pour éviter que les passions se déchaînent dans la cité il faut les épurer en les vivant au théâtre et donc c'est extrêmement important que les auteurs soient capables d'épurer ces passions et de mettre en scène non pas des situations réelles mais des situations qui résonnent avec les situations réelles avec de la conflictualité forte qui va permettre effectivement de vivre sur un mode métaphorique si vous voulez les passions qui pourraient être destructrices pour la cité donc le corège c'est quelqu'un qui est extrêmement important et c'est quelqu'un qui est important et il faut non seulement qu'il soit capable de choisir des bons auteurs parce que c'est sa responsabilité mais il doit être capable de payer pour l'ensemble du dispositif théâtral et ça coûte cher de la même manière que les stratèges devaient être capables de payer pour l'ensemble des armements alors pourquoi on demande à ces arc-comptes ou à ces stratèges de payer pour faire la preuve qu'ils sont vraiment démocrates si vous êtes démocrate vous êtes prêt à dépenser votre fortune pour que vive la démocratie et donc si vous refusez de donner votre fortune pour que vive la démocratie c'est que vous prétendez en fait en arrière fond un jour récupérer le pouvoir pour effectivement jouir d'une manière privilégiée d'un statut de fortuné et donc il y a là un double mouvement qui permet à la fois de produire cette épuration des passions pour les corèges mais aussi de produire la preuve auprès des aristocrates qu'effectivement ils sont démocrates en ce qui concerne la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif ça paraît quand même relativement une évidence dans les institutions que je vous ai montré c'est à dire que le pouvoir exécutif n'est là que pour exécuter les lois en aucun cas il est là pour les créer sinon il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif je vous laisse réfléchir vous voyez bien dans quelle situation on est et on a absolument besoin de re-réfléchir à cette question de la subordination et de la prééminence du pouvoir législatif pour que le pouvoir effectivement de faire des lois revienne à celui qui dispose du glaive de la loi à savoir le peuple enfin il y a toute la question des libertés publiques cette question des libertés publiques et bien elle est la possibilité de juger ceux qui agissent mal pour la cité c'est le droit de manifester le droit de former des assemblées populaires auto-instituées le droit d'accuser les fonctionnaires quand ils se comportent mal par le droit administratif le droit de jouir d'une presse limitée à certaines choses parce qu'on n'a pas le droit de faire diffamation sans preuve le droit de pétition et le fameux droit de résistance à l'oppression qui est le droit qui est encore inscrit dans notre bloc constitutionnel puisqu'on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le bloc constitutionnel mais qui est très peu utilisé très peu utilisé par les juristes très peu utilisé par les citoyens il s'agit à chaque fois de faire en sorte de contrôler les différents appareils qui pourraient prendre le pouvoir or aujourd'hui il y a un dysfonctionnement évident dans la manière dont on peut juger la police on a même une série de lois qui explique comment sont mortes les démocraties la situation en France en ce qui concerne la police c'est deux lois état d'urgence 2016 sécurité globale 2021 et dans les deux cas il s'agit de protéger dans une certaine mesure la police des possibilités d'être incriminées ça a été considéré comme non constitutionnel pour une partie c'est à dire qu'ils n'ont pas obtenu qu'il n'y ait pas de traces d'images possibles de la police dans son action ce qui fait qu'on a des images pour Sainte-Soline par exemple mais si la loi était passée telle que c'était une loi qui empêchait qu'il y ait la possibilité de juger de ceux qui disposent de la force en ce qui concerne la loi travail de 2016 et la loi retraite de 2023 et bien c'est une loi qui vient s'opposer à la notion de droit créance parce que c'est une manière de ne plus protéger le travailleur dans sa situation de travail et de ne plus protéger les personnes les plus âgées ou qui ont travaillé au point d'avoir le corps déjà un peu abîmé de pouvoir trouver la possibilité de rejoindre une vie plus paisible en tout cas plus confortable on est là dans ce qu'on pourrait appeler une grande régression et cette grande régression il nous revient d'analyser ces causes mais avant de finir je voudrais quand même dire que les causes de la grande régression après la révolution française donc à partir de Termidor c'est bien un conflit un conflit de type guerre civile qui s'est fait au sein des comités et qui a conduit à une division qui conduit en fait à la chute des plus radicaux c'est évidemment beaucoup trop rapide on n'est pas là pour ça mais si vous voulez on pourra y revenir mais ce qui me paraît beaucoup plus important c'est que Termidor ça signifie quoi ? la fin des institutions politiques auto-instituées club, section, société populaire c'est terminé professionnalisation de la politique retour du suffrage dansitaire et surtout fin de la dimension insurgente de la déclaration des droits puisqu'il n'y a plus de droit de résistance à l'oppression en 1795 on ferme les Jacobins et on a un exécutif avec le directoire qui domine le législatif donc vous voyez quand je vous dis que c'est terminé c'est vraiment terminé en ce qui concerne la Grèce ancienne c'est un tout petit peu plus compliqué il y a à nouveau une tyrannie mais qui ne dure pas très longtemps mais c'est les effets de cette tyrannie qui sont extrêmement dramatiques parce que à nouveau les spartiates s'emmêlent et s'ils s'emmêlent c'est pour obtenir qu'il y ait à nouveau une oligarchie et il y a une discussion qui est faite entre les différentes parties prenantes et on accepte une institution qui est tout à fait importante qui est l'institution de l'amnistie c'est à dire qu'on ne devra pas rappeler les malheurs de la période tyrannie qui est de la guerre civile qu'elle a entraînée et que ne pas rappeler les malheurs conduit à ne pas non plus assumer désormais qu'on est une démocratie et on va utiliser le mot polythéia c'est à dire quelque chose qui est proche de l'état de droit et donc on va plus être dans la logique d'insurrection permanente si vous voulez mais on va être dans une logique où il faut qu'on s'entende avec les aristocrates évidemment cette entente n'existe pas et on est dans une situation où la domination aristocratique va reprendre le dessus c'est la fin du grand répertoire théâtral il n'y aura plus que du patrimoine théâtrale on jouera ce qu'on a joué au 5ème siècle pendant très longtemps et puis c'est également le moment où on voit émerger un discours à nouveau très antipopulaire et en particulier le discours de Platon qui décrit le peuple comme un gros animal populaire qui donne de la voix quand les gouvernants disposent du logos c'est-à-dire du discours on est là dans quelque chose qui a évidemment à voir avec notre aujourd'hui et donc il y a effectivement à prendre en charge cette historicité de la démocratie pour pouvoir être critique à l'égard de notre propre démocratie voir à quel point elle est mythique et que le mot est devenu un fétiche mais que les réserves empiriques de démocratie sont de plus en plus faibles et surtout se souvenir que d'une part les égaux ne sont pas des identiques mais des semblables et qu'il faut faire venir l'égalité qu'elle n'est jamais là c'est un principe mais l'empiricité de l'égalité il faut la faire venir que le conflit est constitutif parce qu'il faut toujours se battre contre les puissants c'est jamais fini il n'y a pas de fin de la politique contrairement aux utopies du 19ème et que la distribution de la parole repose certes sur le temps de parole mais c'est pas sûr que ce soit déterminant mais surtout sur la mise à disposition de différents lieux du politique et quand ils n'existent pas et bien le droit de les auto-instituer et donc on est là dans une situation où certes la démocratie est fragile mais elle s'est encore dotée d'institutions protectrices et finalement il revient aux citoyens de reprendre la main pour pouvoir effectivement faire advenir une démocratie réelle pour reprendre le vocabulaire des Espagnols sur la place à Madrid merci beaucoup retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio le lien est en description et un薄 ce et c'est le tip � est en saint